bonjour et bienvenue sur cette chaîne de yoga accessible à toutes et à tous je suis mélanie et je vous propose aujourd'hui cette séance de relax yoga donc une pratique dans laquelle on va faire des postures et une relaxation guidée pour finir la séance cette séance est accessible à tous et en guise d'accessoires prévoir éventuellement un bloc en liège si vous avez ça chez vous si vous n'en avez pas c'est pas grave prévoir également un plaid pour pouvoir se couvrir pour la relaxation totale à la fin allez c'est parti les yogis commençons cette séance en s'asseyant et en posant les pieds à plat au sol devant soi on va simplement ramener la plante du pied droit contre le fessier gauche ici voilà et tout simplement on va poser la main droite à plat au sol on va inspirer tendre le bras gauche vers le ciel voilà et sur l'expire on va laisser la main droite glisser ici vers la droite et étirer le bras gauche vers le ciel voilà on peut tourner légèrement le visage vers le bras gauche fermer les yeux pour cette séance si vous êtes à l'aise dès que possible voilà on peut fermer les yeux pour apprécier chaque posture chaque sensation offerte ici dans les postures peut-être si on est très à l'aise invité le coup de droit à se poser sur le sol voilà ne forcez pas très bien on inspire et on expire complètement complètement et sur une prochaine inspiration on va remonter ici on va tendre le bras droit vers le ciel on va se tourner vers sa jambe gauche et on va faire comme un câlin à la jambe gauche ici avec le bras droit voilà et on peut poser le bout des doigts de la main gauche sur le sol à l'arrière ici tourner légèrement le visage vers l'épaule gauche respirez voilà on observe les sensations offertes par cette posture de torsion ici très bien on inspire on se grandit expire on ramène le visage devant voilà et puis on relâche les bras on va poser le pied droit à plat au sol on va simplement laisser les genoux aller d'un côté et de l'autre voilà de cette façon pour ramener un petit peu de détente dans la zone des hanches voilà et puis on peut poser les deux pieds à plat au sol à nouveau on va faire l'autre côté maintenant donc on ramène la plante du pied gauche contre le fessier droit ici voilà et on va inspirer tendre le bras droit vers le ciel voilà et sur l'expire on laisse la main gauche glisser ici vers le côté gauche pour étirer le bras droit vers le côté gauche on tourne légèrement le visage vers le bras qui en l'air on respire ici très bien peut-être laisser la main glisser un peu plus vers le côté pour poser peut-être le poignet l'avant-bras le coude surtout ne forcez pas voilà si on est ici c'est déjà très bien ne forcez pas dans la nuque également donc vous voyez ce qui vous convient le plus pour aujourd'hui très bien sentir ce qui se passe dans la hanche droite dans le flanc droit ici jusque dans le bras droit on reste encore un instant très bien on inspire profondément on expire pour aller jusqu'au bout de la posture ici et sur une inspiration remonte on peut tendre le bras gauche vers le ciel et sur une expire on pivote sur le côté droit et on va venir enlacer ici la jambe droite voilà on pose ici le bout des doigts de la main droite sur le sol voilà et on tourne légèrement le visage vers l'épaule droite respirer les yeux fermés dans cette posture qui invite toute la colonne vertébrale à se placer dans une douce torsion pour les débuts de cette pratique voilà on invite le ventre à gonfler légèrement sur l'inspire et à se relâcher sur l'expire très bien on inspire on expire on va un peu plus loin dans la torsion surtout sans forcer et sur une inspiration ramène le visage devant voilà on va relâcher les bras ici on va venir reposer le pied gauche à plat au sol et à nouveau on laisse les jambes aller de droite à gauche de gauche à droite voilà pour amener du mouvement pour amener une certaine souplesse ici dans la zone des hanches très bien et puis on va pouvoir revenir s'asseoir en tailleur un instant voilà sur une inspire on va se grandir tendre les bras vers le ciel les doigts très espacés on baisse bien les épaules ici voilà on respire très bien et sur la prochaine expire on va poser les mains à plat au sol devant soi décroiser les jambes pour revenir se mettre à quatre pattes sur le tapis voilà inspire on croise légèrement dans le bas du dos visage vers le ciel expire on arrondit le dos entre le menton vers le sternum encore inspire visage vers le ciel expire on rentre le menton vers le sternum on arrondit bien le dos et une dernière forme inspire visage vers le ciel expire on arrondit bien tout le dos ici on reste un instant relâchez bien la tête repoussez le sol avec toute la surface des mains en contact ici avec le tapis très bien et en gardant la tête complètement relâchée on va accrocheter les orteils dans le sol décoller les genoux monter les fessiers très haut ici garder les jambes fléchies chercher à poser le ventre sur les cuisses voilà et si on peut entend les jambes si on peut pas c'est pas grave et pour tout le monde on va pouvoir marcher pour revenir à l'avant du tapis vers les mains voilà on garde les jambes fléchies si on relâche bien la tête on pose le ventre sur les cuisses on tourne les paumes de main vers le ciel et tranquillement on va pouvoir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre voilà on prend son temps pour se redresser tranquillement ici les jambes restent fléchies jusqu'à ce que la tête soit replacée sur la colonne vertébrale voilà et puis on pourra tendre les jambes on va placer les mains jointes devant l'espace du coeur les gros orteils sont collés l'un contre l'autre voilà on élance bien la colonne vers le ciel donc on se tient bien droit et on expire complètement ici inspire on tend les mains jointes et les bras vers le ciel ici expire on descend vers l'avant pour poser les mains à plat de chaque côté des cuisses et toucher les genoux avec le visage donc bien sûr si besoin plier les jambes et si pas besoin garder les jambes tendues voilà puis on va faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit on pose le genou droit au sol on vient sur le bout des doigts inspire visage vers le ciel voilà puis on pose les deux mains à plat au sol on ramène le genou gauche à côté du genou droit on relâche les orteils et ici on va descendre jusqu'au sol plier les bras et garder les coudes bien près du corps voilà pour déposer les cuisses le bassin le ventre la poitrine et le front très bien inspire on redresse la tête voilà peut-être regarder vers le ciel très bien et sur une expiration vient se mettre à quatre pattes on crochète les orteils dans le sol on décolle les genoux on vient un instant ici dans la posture du chien tête en bas voilà si c'est trop difficile garder les jambes fléchies décoller bien les talons pour chercher à ramener le ventre sur les cuisses et sinon chercher à déposer toute la surface des pieds ici sur le sol de l'espace ici entre les oreilles et les épaules on respire calmement très bien puis on va pivoter le pied gauche pour le placer à 45 degrés ici à l'arrière du tapis donc on va ramener le pied droit vers l'avant pour le placer entre les mains vous pouvez vous aider ici bien sûr de votre main pour placer le pied entre les deux mains voilà quand les deux pieds sont bien à plat sur le tapis simplement sur une inspire on va décoller les mains et on va tendre les bras vers le ciel regarder vers les pouces voilà garder la jambe droite bien fléchie on reste quelques instants dans cette posture on respire surtout profondément très bien expire on plie un peu plus la jambe droite et puis on va inspirer tendre la jambe et on va chercher à descendre vers la jambe droite d'accord si vous avez un support donc c'est maintenant qu'on va s'en servir on va placer le bloc à l'extérieur du pied droit ici d'accord de cette façon vous pouvez le placer aussi de cette façon c'est comme vous le sentez si vous n'avez pas de bloc je vais vous montrer l'autre variation qui va être possible voilà donc on descend vers le pied droit et on va chercher à placer la main gauche donc la main opposée sur le support d'accord si vous n'avez pas de support simplement venir placer la main ici sur le tibia d'accord puis on va placer la main droite sur le haut des fessiers ici et on va rester juste quelques instants dans cette posture bien sûr si vous êtes très à l'aise on n'est pas obligé de se servir d'un support on peut placer la main à plat au sol et tourner le visage vers l'épaule droite peut-être tendre le bras droit vers le ciel on respire ici dans cette torsion repoussez bien le sol avec le pied arrière très bien expire complètement on va reposer les deux mains à plat de chaque côté du pied droit bien sûr sentez vous à l'aise de pléchir légèrement la jambe droite voilà ou gardez la tendue comme vous préférez et simplement on va ramener le pied droit à l'arrière à côté du pied gauche voilà on va rester un instant ici dans la posture du chien tête en bas si c'est trop pour vous vous posez les genoux au sol et vous venez ramener du poids ici au niveau des talons voilà c'est juste un instant dans cette posture afin de faire une petite pause avant de faire l'autre côté des deux postures qu'on a fait précédemment très bien et puis on va pouvoir expirer complètement on inspire profondément si vous aviez les genoux posés au sol c'est le moment de les décoller pour se replacer dans le chien tête en bas et pour tout le monde on va pivoter le pied droit pour le placer au centre du tapis ici voilà à 45 degrés et on va ramener le pied gauche entre les mains donc bien sûr vous pouvez vous aider de l'une de vos mains pour le faire voilà voilà et tout simplement quand les deux pieds sont bien à plat au sol sur une inspire on décolle les mains et on tend les bras les mains jointes vers le ciel on regarde vers les pouces voilà très bien expire on plie un peu plus la jambe gauche et puis on va pouvoir inspirer tendre la jambe cette fois relâche les bras et sur une expire on va chercher à descendre vers son pied gauche voilà et utiliser à nouveau notre support pour poser la main droite sur le support ou sur le tibia et poser la main gauche ici sur le haut des fessiers on respire on respire trouver un point fixe à regarder pour rester encore quelques instants dans cette excellente posture de torsion très bien et puis pour tout le monde on va pouvoir reposer les deux mains à plat de chaque côté du pied gauche on ramène le pied gauche à l'arrière à côté du pied droit descendre en planche si besoin bien sûr poser les genoux au sol et sur une expiration voilà se déposer complètement ici inspire on relève la tête peut-être regarder vers le ciel expire on vient se mettre à quatre pattes et on décolle les genoux voilà voilà et puis on va ramener le pied droit entre les mains voilà poser le genou gauche au sol inspire visage vers le ciel voilà on vient sur le bout des doigts et expire on va décoller le genou gauche ramener le pied gauche à côté du pied droit à l'avant du tapis on relâche complètement la tête vers les genoux et sur une prochaine inspire on décolle les mains on tend les bras vers le ciel on se grandit et expire on laisse les deux mains jointes descendre devant l'espace du coeur super et on va pouvoir maintenant repartir comme le début d'une salutation au soleil pour pouvoir regagner le sol maintenant on expire inspire on tend les bras vers le ciel le regard vers les pouces expire on descend vers l'avant on pose les mains à plat la tête vers les genoux et inspire on relève la tête expire on marche vers l'arrière avec les deux pieds on pose les genoux au sol on relâche les orteils on vient s'asseoir sur les talons éventuellement les genoux légèrement espacés le front au sol voilà on prend un instant pour apprécier ce moment de détente ici dans cette posture dans laquelle plus aucune tension musculaire n'est sollicitée une posture aux effets sédatifs c'est à dire qu'il y a une action apaisante directe sur l'ensemble du système nerveux voilà et on pourra inspirer en profondeur ici expirer complètement par la bouche on inspire par les narines on expire par la bouche une dernière fois on inspire expire par la bouche très bien sur une prochaine inspiration on va pouvoir décoller le front et sur une prochaine inspiration on va pouvoir décoller le front pour revenir se placer à quatre pattes ici puis on va crocheter les orteils dans le sol décoller les genoux tendre les jambes si possible et venir s'asseoir donc on ramène le tibia droit à l'avant du tapis et puis le tibia gauche et on s'assoit sur les deux fessiers ici et tout simplement décroiser les jambes poser les pieds à plat au sol devant soi et laisser les mains glisser le long des cuisses pour pouvoir s'allonger sur le sol voilà on pose l'arrière de la tête sur le sol on va pouvoir relâcher les bras le long du corps ici voilà légèrement espacé on va tout simplement rapprocher les deux pieds l'un contre l'autre ici et on va ramener les deux plantes de pieds l'une contre l'autre de sorte à laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés et je vous propose aujourd'hui de faire la relaxation finale dans cette posture donc surtout voyez si elle est confortable pour vous d'accord il y a des personnes qui vont avoir des douleurs dans cette posture surtout n'hésitez pas à simplement étendre les jambes devant vous pour plus de confort vous pouvez également placer le plaid sur vous afin d'être au chaud pour cette relaxation sachez juste que le corps se détend beaucoup plus facilement si il est au chaud voilà et tout simplement on va venir déposer les mains à plat au niveau du ventre voilà sans poids c'est vraiment juste pour que les mains témoignent ici de cet état de détente grâce au souffle qui s'établit dans le ventre voilà sentir le ventre qui gonfle légèrement sous les mains à l'inspire et qui se relâche qui se détend sur l'expire voilà et on va inviter toute la détente à s'établir dans le corps dans toutes les parties du corps en contact avec le sol donc de la détente ici au niveau des pieds sentir les parties de vos pieds en contact avec le sol et grâce à ce contact avec le sol et la détente qui s'y installe grâce au point de contact ici sur le sol on observe les parties des jambes en contact avec le sol on invite une certaine détente à s'installer ici dans toutes les jambes donc dans les chevilles les mollets les genoux les cuisses de la détente au niveau des hanches voilà au niveau de toute la zone du bassin sentir ici tout le poids du bassin en détente sur le sol et sentir la légèreté ici à l'avant au niveau du ventre du souffle qui vient soulever le ventre dans les mains sur l'inspire et qui invite le ventre à se relâcher à se détendre sur l'expire voilà on invite toute la zone du bas du dos du milieu du dos du haut du dos à se relâcher profondément sur le sol voilà sentir vraiment tout le poids du corps ici en détente grâce à l'immobilité de cette posture voilà puis tranquillement si on avait les plantes de pieds collées l'une contre l'autre on va pouvoir tendre les jambes pour se placer ici les jambes tendues les pieds espacés et continuer cette exploration de détente on observe la détente dans toute la zone de la colonne vertébrale c'est comme si chaque vertèbre se relâchait se relaxait ici sur le sol à chaque inspire et à chaque expire on ressent le contact des bras sur le sol et on invite chaque partie des bras à se relaxer ici sur le tapis donc les omoplates l'arrière des bras les coudes et puis les avant-bras les poignées se détendent et on observe l'immobilité de toute la surface des mains ici sur le ventre et c'est simplement le flot léger de la respiration qui érige les mains vers le ciel sur l'inspire et qui les invite à se relaxer sur l'expire très bien et on ressent l'arrière de la tête sur le sol et on invite tout le poids des pensées à s'évacuer de notre corps par le point de contact de la tête sur le sol ici on peut inspirer la légèreté et expirer complètement la détente on inspire dans cette sensation de légèreté et on expire en appréciant toute la détente du corps on pourra inspirer profondément cette sensation de détente et expirer complètement en s'imprégnant de cette sensation de relaxation de l'ensemble du corps ici très bien et sur une prochaine inspiration on va relâcher les bras sur le sol et on va étirer les bras derrière la tête ici on va pointer les pieds vers l'avant du tapis pointer les doigts vers l'arrière ici on étire complètement l'ensemble du corps sur le sol et on relâche et encore on étire les bras vers l'arrière on tire les doigts on pointe les orteils vers l'avant et on relâche complètement et on va le faire une dernière fois on inspire on étire les doigts vers l'arrière on pointe les orteils vers l'avant on étire on étire on étire ici et sur une expire on relâche complètement complètement et on va pouvoir ramener les mains jointes devant l'espace entre les sourcils et se souhaiter pour la suite de notre journée pour la suite de notre semaine détente et sérénité du corps du coeur et de l'esprit Namasté voilà cette séance de relax yoga est terminée pour aujourd'hui si tu as encore un peu de temps devant toi je t'invite à aller regarder dans les autres vidéos mises en ligne sur la chaîne et si tu as apprécié cette vidéo je t'invite à liker et à partager et si ça n'est pas déjà fait pourquoi ne pas t'abonner à la chaîne afin d'être informé des vidéos que je publie chaque semaine et de cette façon la communauté Ohana grandit un peu plus chaque jour à ce propos merci infiniment pour ta participation et pour ton soutien et à très vite sur le tapis Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada